1. Apocalypse 2, verset 9 Le Seigneur, à partir de verset, il va nous parler de quelque chose de bien secret et bien profond Par rapport à ce verset, le Seigneur a fait beaucoup de choses précédemment, c'est-à-dire qu'il a étanché la soie de plusieurs qui étaient assoiffés. Après ce culte d'onction, quand vous écoutez cette parole, il ne faut pas être dans la fatigue d'avoir reçu l'onction. Pour tous ceux qui avaient la soif, c'est difficile d'écouter quelque chose d'une manière assoiffée. Quand on est dans une discussion et qu'on a très très soif, on se demande quand est-ce qu'il va arrêter sa discussion ? Mais quand ils ont bu et qu'ils ont étanché leur soif, on sera plein d'énergie, on sera prêt à écouter. Et moi j'ai revu ceux qui ont reçu l'onction, ils seront de la fatigue. C'est pas comme cela. Le Seigneur pour tous ceux qui sont assoiffés, il étanche leur soif. Et ensuite quand cette parole, elle rentre, cette parole elle est profonde. C'est pour cela, en général, je préfère que avant la prédication tout se passe. Ce n'est pas grave si après la prédication il y a l'onction. Mais plus que cela, s'il y a avant la prédication toutes sortes de ce genre de bénédictions, qu'il y a des démon, toutes les amertumes, tout ce qui était à l'intérieur avant, ils auront quitté. Et ce sera plus facile pour que la parole de Dieu entre. Parce que la parole, ce n'est pas juste pour entendre et se réjouir. Cette parole, elle doit pénétrer à l'intérieur. Elle doit descendre dans l'esprit. Elle doit descendre dans notre âme. Elle doit descendre dans notre corps. Donc aujourd'hui, d'une manière exceptionnelle, vous avez été préparé par le Seigneur. que vous avez été préparé par le Seigneur. Donc ici, vous êtes tous assez frais, rafraîchis pour écouter cette parole. Rafraîchir, ça ne veut pas avoir froid. L'onction de l'esprit, ce n'est pas du froid, c'est du chaud. Et le fait d'avoir froid, c'est une chose, être rafraîchie, c'est une autre chose. Vous vous avez acheté des légumes, n'est-ce pas ? Et quand il y a des légumes frais qui sont là, on dit que ce sont des légumes frais. En anglais, on dit que c'est frais. En anglais, on dit que c'est le même mot, on pense que c'est froid. Donc vous êtes tous rafraîchis, n'est-ce pas ? Mais vous n'avez pas froid. Vous êtes chaud, bouillant, mais rafraîchis. Donc cette parole va pénétrer en vous. Le Seigneur dit, je connais tes oeuvres. Je connais tes tribulations. Je sais que tu es riche, mais je connais aussi ta pauvreté qui est en toi. Même bien que tu te dises juif. Tu n'es pas un vrai juif. Tu es en train de participer au tout ce que le groupe de Satan fait. Donc qu'est-ce que dit le Seigneur ? Tout d'abord, tes oeuvres. Deuxièmement, tu es riche, mais tu es pauvre. Dans ce verset, je connais trois choses à propos de toi. En même temps, comme toi, tous ceux qui se montrent et font la comédie, et je connais aussi les anges des démon. Qui sont ces gens ? Avant cela, qu'est-ce que dit le Seigneur ? C'est tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Quand il a dit vos oeuvres, il ne faut pas penser à toutes les bonnes choses que je fais. Quand on dit les tribulations, il ne faut pas penser à tous les problèmes et nos difficultés. Il faut regarder à qui le Seigneur a parlé. Il faut regarder à quel moment il a parlé. à qui il a regardé, il a dit, tes oeuvres. Et il faut trouver quelles sont ses oeuvres. À qui il a dit cette parole ? Il faut trouver quelles sont les oeuvres qu'ils ont fait ces personnes. La personne à qui il s'adresse en disant, je connais tes tribulations. Nous devons connaître aussi quelles sont les tribulations par lesquelles ils sont passés. Le Seigneur dit, je sais que tu es pauvre. Nous devons savoir ceux qui ont entendu cette parole, dans quelle sorte de pauvreté ils étaient. Et ensuite, il faut examiner, est-ce que cette parole se rapporte à moi ? Et quand on lit comme ça, en disant, je connais tes oeuvres. Donc le Seigneur, il connaît que j'ai parlé avec ma voisine Kamala hier. Le Seigneur, il connaît aussi que j'ai cuisiné ce matin. Le Seigneur, il voit aussi que je me donne du travail et que je gagne de l'argent. Ce n'est pas cela. Le Seigneur connaît mes tribulations. Le Seigneur, il dit qu'il voit toutes mes tribulations et mes épreuves que mon mari donne. A cet endroit, le Seigneur ne parle pas de ça. Pour qui cela s'adresse ? Pourquoi cela s'adresse ? Quelles sont ces choses qui sont dites ? Une fois qu'on les a découvert, Il faut voir si cela s'accorde pour nous. Quand on voit ce verset, il paraît belle. Si le Seigneur donne ce genre de verset, ça paraît bien. Une fois que je vous aurais expliqué, Regardez si cela vous convient. Si cela va avec vous, c'est très bien. Mais si cela ne vous applique pas, Il faut que vous changez votre vie afin que ce verset s'applique à vous. Parce que c'est un bon verset. Imaginez si ce verset s'adresse à vous spécialement. Maintenant, vous ne savez pas si ce verset s'adresse à vous que Dieu parle. Il ne parle pas de vos tribulations, de votre pauvreté ou de votre richesse. Il a parlé du groupe de Satan. C'est maintenant que vous allez découvrir si c'est votre voisin ou votre belle-mère. Donc ne vous précipitez pas en vous disant merci Seigneur pour cette parole que tu me donnes. C'est le Seigneur Jésus Christ. Il parle à l'église de Smyr. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 2, il y a des paroles, des messages pour cette église. Et la deuxième église pour laquelle il s'adresse, c'est l'église de Smyr. Et c'est ce qui a été dit aux croyants de l'église de Smyr. C'est à peu près 1900 ans avant. Une fois que le Seigneur Jésus Christ est mort, il est ressuscité. Quand les gens ont reçu l'onction du Saint-Esprit. Et à partir du livre des Actes, chapitre 2, les gens ont commencé des églises un peu partout. Donc il y avait aussi des juifs qui venaient de cette ville, de ce pays de la Smyr. Ces juifs ont été dans la ville de Smyr, ils ont commencé une église. Et à peu près 50 ans après que cette église a été commencée, le Seigneur donne ce message à cette église. Donc l'âge que votre église... C'est une église qui avait à peu près le double de l'âge de votre église. Pourquoi je vous explique tout cela ? C'est là que vous allez comprendre quelle est la signification de ce message. Ce message va à une église qui est en train de se bâtir pendant 50 ans. Si vous voulez comprendre ce message, vous devez aussi savoir à propos de la ville. La ville de Smyr, c'est beaucoup les gens qui font la même sorte de métier. Vous savez que dans certains endroits, dans certains pays, on fait souvent le même travail, le même métier. Mais maintenant avec toute la modernité, Et même qu'on va dans n'importe quel village, on voit des ordinateurs. On voit des magasins de tissus. On voit les cybercafés. On voit des endroits où il y a des gaz. Mais avant qu'il y ait cela, quand on voit en Inde ou en Sri Lanka, Quand on voit en Inde, Quand on voit en Inde, Quand on parle de Kanchipuram, de quoi on parle ? Qu'est-ce qu'ils font là-bas les gens comme métier ? C'est la soi. Quand on parle de Kanchipuram, de quoi ils font comme métier ? Dans la ville de Kanchipuram, qu'est-ce qu'ils font comme métier ? Dans les visons ? C'est la soi qu'ils fabriquent. Et sur le Sivagasi, qu'est-ce qu'ils font comme métier ? Ils font des pétards. Et là-bas, les gens travaillent dans tout ce qui est pétard et fait d'artifice. Et au Sri Lanka, Quand on voit la ville de Colombo, Et tous ces gens-là sont des pêcheurs de poissons. Quand vous allez de Colombo à Candy en voiture, Il y a une ville qui s'appelle le bateau comme le bateau. Il y a une ville qui s'appelle le bateau comme le bateau. Et là-bas, ils font les métiers, tout ce qui va de l'osier du bambou. Il y a une autre ville. Il y a une autre ville. Et dans ce village-là, les gens ne cultivent que les nuages de cajou. Comme cela. Dans ce village-là, les gens ne cultivent que les nuages de cajou. Et dans ce village-là, les gens ne cultivent que les nuages de cajou. Et dans la ville de Smyrna pareil, ils faisaient le même métier tous. Et là-bas, il y a une ville qui fabriquait une sorte de parfum. C'était une ville qui fabriquait une sorte de parfum. Quand vous prenez l'Inde et le Sri Lanka, Dans certains villages, on fait de l'encens. Et quand on voit dans ces endroits-là, on sent les bâtons d'encens. Est-ce que vous comprenez ? Je ne sais pas si ceux qui sont nés en France comprennent. Combien de personnes connaissent l'odeur de l'encens ? C'est bien, ça sent bon. Vous savez quel est le problème des chrétiens ? Mais pourquoi on fabrique les bâtonnets d'encens ? C'est vraiment pour utiliser pour la religion ? Donc même si ça sent très bon, les chrétiens ne l'utilisent pas. Non seulement ils ne peuvent pas, ils ne doivent pas l'utiliser. Est-ce qu'on ne doit pas acheter les bâtonnets d'encens ? Non, il ne faut pas. C'est parce que c'est fabrique les bâtonnets juste pour leur religion. Et certains, ils ont utilisé l'encens pour une chose. Quand ils mettent dans le pétard, ils mettent sur l'encens. Et si vous mettez le bâtonnet d'encens en dessous du lit de quelqu'un. Ils ne peuvent pas acheter les bâtonnets d'encens. Juste que le bâtonnet d'encens, il parfume, les gens ne vont pas penser qu'il y a un pétard. Il y a des bâtons d'encens. Il y a des bâtons d'encens et il y a des bâtons d'encens. Et il y a des bâtons d'encens et il y a des bâtons d'encens. Combien de personnes vous avez fait ça ? Et vous n'avez pas profité. Et vous n'avez pas profité. Maintenant vous pouvez toujours vous mettre. Et pour ça, il faut savoir la théologie des d'encens. Et vous n'avez pas fait ça ? Et vous n'avez pas fait ça ? Pourquoi on fabrique les bâtonnets d'encens ? C'est pour tout ce qui concerne la religion. Vous savez la mire quelque chose, un parfum odoriférant. Et quand j'ai été examinée, j'ai senti. Tellement elle a une bonne odeur. Mais même si on prend une petite goutte et on le met dans les mains. Pendant deux ou trois jours, cette odeur ne quitte pas. Ce parfum ne quitte pas le corps. C'est très difficile. Aujourd'hui c'est très difficile de le trouver. Il a mis sur moi et pendant trois jours, cette odeur ne m'a pas écouté. Donc réfléchissez à propos du village de Smyrna. C'est pour ça que ça veut dire que c'est la ville où on produit de la myrrhe. C'est ce qu'il disait dans cette ville le nom. Il n'y a pas de signification spirituelle pour cette ville. Quand on parle d'une ville, c'est une ville où on fait des crêpes. C'est une ville où on fait des crêpes. C'est où on dit du pain. Il y a le nom de la ville. Il y a des gens qui mordent. Dans la ville de Smyrna, Il y a tous les fabriqués ce parfum. Il y a tous les parfums. Mais où est ce parfum ? Il y a aussi, il faut expliquer. Dans cette âge mineure, dans ce village, Et quand il creusait, Il y a une sorte de pierre. Et dans cette pierre, il y avait une odeur. Et après ça, il y a un arbre qui pousse. Une fois qu'on a bien écrasé cette pierre. Et quand on a enlevé le tronc de l'arbre. Et aussi cette écorce de l'arbre quand on l'a écrasé. On l'a écrasé. Et c'est quand on l'a écrasé et mis ensemble qu'on peut trouver la myrrh, l'odeur de la myrrh. Donc ceux qui vivent en Smyrne. Sûrement dans leur village, dans leur terrain, ils devaient avoir cette caillou. Donc quand ils plantaient cet arbre. Et ils pouvaient savoir qu'à partir des cailloux et de l'arbre, autant de parfums qu'ils voulaient. Et qu'est ce qu'ils font ? Il y avait un endroit où ils fabriquaient cette myrrh. Et dans chaque maison, il y avait un endroit où ils fabriquaient cette myrrh. Ce parfum. Il y avait un endroit où ils fabriquaient cette myrrh. Dans le coin de chaque maison, c'est ce qu'ils avaient. Donc vous devez imaginer. Si vous voulez comprendre ce verset. Vous devez imaginer cette chose. Dans la maison de chaque personne, ils avaient tout ce qu'il fallait pour faire ce parfum de la myrrh. Après, qu'est ce qu'ils faisaient ? Une fois qu'ils ont fabriqué. Ils font des petits sachets et ils mettent dedans. Et ils mettent cela dans une chambre. Et beaucoup de gens allaient à Smyrme pour acheter cela. Et même le peu de détritu était coûté cher. Donc les gens qui étaient à Smyrme étaient des gens aisés. Parce qu'ils n'avaient aucune dépense pour faire ce commerce. Parce que c'est la caillou qu'ils trouvaient chez eux et c'est l'arbre qui était chez eux. Et plus ils en vendaient, plus c'était des bénéfices pour eux. Donc tous ces gens, ils ont bien vécu. La ville de Smyrme était une ville riche. Dans la ville, dans chaque maison, ils avaient plein de petits sachets avec tout cela pour vendre aux commerçants. Et vous savez d'où venaient les commerçants pour acheter ? Et quand j'ai examiné, j'ai été étonné. Et même en Sri Lanka j'ai examiné, c'est venu ce parfum. Dans les parchemins, on voit qu'ils ont emmené ce parfum. Même chez les rois de l'Inde, ils avaient trouvé ce parfum. Et pourquoi je vous dis tout cela ? Dans l'Asie mineure, une petite ville. Mais c'était une ville qui était séduisée, même les plus grands rois de partout du monde. Dans la parole de Dieu, vous avez déjà entendu parler du parfum de l'anson. Et dans le parfum odoriférant, il y avait un dixième dedans. Donc il y avait ce genre de commerce. Et pourquoi cette chose a été créée ? Pour les grandes religions. Pour ceux qui adorent les idoles, ils utilisent cela. Est-ce que vous comprenez ? Donc ceux qui étaient ainsi, ils ont été sauvés. Maintenant il faut réfléchir. Quelle était leur situation une fois qu'ils ont été sauvés ? Soit ils ne doivent plus faire ce métier. Donc depuis qu'ils ont été sauvés, c'est fini. Ils ne pouvaient plus faire ce métier. Maintenant ils n'ont plus de ressources, de revenus. Si on se dit, maintenant je ne fais plus ce métier, je vais trouver un autre travail. Dans cette ville, il n'y avait pas d'autre travail. Dans cette ville, il n'y avait pas d'agriculture. Dans cette ville, il n'y avait pas d'agriculture. Le seul métier qui avait dans cette ville, c'était cela. Il n'y avait pas d'agriculture. Il n'y avait pas d'agriculture. Par exemple, au Sri Lanka, il y avait une ville. C'était là-bas les gens qui pêchent des poissons. Supposons qu'une famille de pêcheurs ont été sauvés. Supposons qu'ils ne pouvaient plus aller faire la pêche aux poissons. Est-ce qu'ils peuvent aller faire de l'agriculture ? Est-ce que dans cette ville, ils peuvent faire de l'agriculture ? Est-ce qu'ils savent le faire ? Les gens de Smyrne, quand ils ont été sauvés, ils ont eu un coût pour leurs revenus, pour leurs ressources. Désormais, ils ne pouvaient plus faire ce métier. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas de l'argent dans les banques ? Donc, pour aller faire le métier ailleurs. A l'époque, on ne mettait pas de l'argent dans les banques. Là-bas, les gens, quand ils avaient les revenus, ils les dépensaient. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y avait toujours des gens qui étaient là pour acheter de la mire. Il faut mettre de l'argent de côté. Ils n'avaient même pas besoin de penser à l'avenir. Leur avenir était où ? A trois endroits. L'un, dans le caillou qui était dans le dessous de leur terrain. Ensuite, sur l'arbre. Et troisièmement, tout ce qu'ils ont fabriqué et qu'ils ont gardé dans leur chambre. Et quand ils ont été sauvés, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ce qui est dehors, ils ne peuvent plus le fabriquer. Mais ceux qui ont fabriqué cette mire qui était à l'intérieur, que faire ? Est-ce qu'on peut le vendre à quelqu'un ? On ne peut pas. Pourquoi ? Si ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour les autres non plus. Vous savez, les chrétiens ont la grande faute qu'ils font. Quand eux, ils ont été sauvés, il y a beaucoup d'impuretés qu'ils lâchent. Et ils n'ont pas envie de le jeter. Ils le donnent à quelqu'un d'autre. Moi, je n'adore plus maintenant. Mais moi, je le donne à celui qui adore ça. Et c'est ce que ça s'appelle être idjou. Vous savez quel est le ministère du chrétien ? C'est celui qui n'est pas chrétien de l'enlever de là-bas et de l'emmener au Seigneur. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, même s'il est sorti de là ? Il n'a pas envie de le jeter. Et il donne à celui qui est en dehors en disant, toi aussi tu péris. Regarde, imaginez. Donc par exemple, j'ai un paquet de cigarettes et j'ai été sauvé. Maintenant, je ne vais plus fumer. Je suis triste de le jeter. Mais j'ai mis de l'argent. C'est mon grand-père qui a donné. Et je vais aller le donner à quelqu'un qui fume. Toi qui a fumé, il fallait l'emmener au Seigneur. Mais ce n'est pas grave, il n'est pas sauvé. Donc on le donne. C'est ce qu'on appelle. Un pasteur, il ne faut pas le faire. Certains qui viennent demander. Et on a l'envie de leur donner un coup de poing sur la figure. Si on vous dit, vous ne devez pas boire du poison. Ça ne veut pas dire, le poison que j'ai acheté, elle se gaspille donc je vais donner à quelqu'un. La mire qui était dans leur maison, que faire ? On ne peut pas le vendre. On doit le jeter. Il faut le jeter. Quand on le jette, comment ça coûte cher et c'est difficile ? Quelque chose qu'on gardait, qui apporte des bénéfices. Combien de personnes, vous avez eu cette expérience de jeter tout ce qui était précieux ? Une fois qu'on a été sauvé ? Pour les autres, je prie que vous soyez vite sauvés. Donc quand on est sauvé, on a toujours quelque chose comme ça. Mais la moitié n'ont pas levé la main. Ça veut dire que les autres ne sont pas encore sauvés. Sinon, vous êtes en train d'avoir gardé. Vous l'avez mis en dessous de votre lit. Vous dans le grenier. Vous dans la cave. Ça veut dire que vous l'avez caché quelque part. Si c'est comme cela, ça va vous piquer ce que je vais vous dire. C'est que certains se repontent après avoir été piqués. Et d'autres, même si ça pique, c'est comme un buffle sous l'eau. Ça ne leur fait rien du tout. Et même si le Seigneur vient, il dit que tu ne peux pas comprendre parce que tu ne connais pas les grands-parents. Il dit que le Seigneur dit que je connais tes œuvres. C'est une vérité que j'ai découvert dans l'histoire. Il dit que tous les gens de Smyrme, tout cet mur qu'ils avaient mis de côté, ils avaient creusé, ils avaient enterré ou sinon ils l'ont fait détruire. Le Seigneur dit que je connais toutes ces œuvres. Ensuite. Parce qu'ils ont fait tout cela. Ils n'ont plus de revenus. Ils ne savaient même pas faire d'autres métiers. Même s'ils voulaient aller à Corinthe ou à Philippe, ils ne savaient pas faire d'autres métiers. Réfléchissez si quelqu'un a toujours fait le métier de pêcheur toute sa vie. Et si on lui dit tout à coup, va travailler dans l'agriculture, est-ce qu'il sait le faire ? Donc ils ont perdu le trésor qu'ils avaient. Il n'avait plus aucun revenu. Il n'avait plus de nourriture. Il était dans la difficulté. Et puis il n'avait plus de nourriture. 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 Et ce sont ces œuvres que le Seigneur dit je connais. Ensuite Une fois qu'ils ont été sauvés Si les autres le voyaient qu'est-ce qui pouvait se passer ? Ils auraient un mauvais nom Ils viendront se disputer Quand on a pris la myrrhe et qu'ils ont été en train de brûler Qu'est-ce qu'ils auraient dit les autres ? Ils auraient dit mais tu n'aurais pas dû brûler mais le donner à nous Ils auraient dû avoir la famille Quand une famille a été sauvée Il y aura des familles, des voisins, des amis Une fois qu'ils ont brûlé ça Qu'est-ce qu'ils auraient été mis en colère ? Ils s'étaient retirés Et le Seigneur il dit je connais tes oeuvres parce que tu as perdu ta famille à cause de moi Les Seigneur il dit je connais tu as perdu ta famille à cause de moi Et dès que je connais tes oeuvres Il ne faut pas penser que c'était quelqu'un qui était debout marcher ce n'est pas les choses simples Il faut trouver à cet endroit qu'il dit le Seigneur Il faut trouver à cet endroit qu'il dit le Seigneur Quel est l'oeuvre qu'il dit à cet endroit ? C'est-à-dire une fois qu'ils ont été sauvés ils sont sanctifiés Le Seigneur s'il voulait qu'il voulait dire Regardez si dans votre vie ça s'est passé Dès que vous avez accepté le Seigneur Vous devez trouver est-ce que les choses que le Seigneur n'aime pas vous les avez gardées ou est-ce que vous les avez jetées ? En 1979 j'ai été sauvée Il n'y a rien de moi-même Mais ma mère qui m'avait fait souffrir et qui voulait me faire mourir Tout était à elle Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pris la décision de le donner pour l'Eglise Des statues d'or, des bijoux d'or tout cela ils étaient dans notre maison Et elle a décidé de donner pour l'Eglise Et le pasteur qui nous avait conduit à l'époque il nous a dit Mais ça ne va pas pour l'Eglise de Dieu Il faut que vous le détruisez Et il nous a appris Il faut donner à personne Il a dit ce n'est pas besoin de le fondre et faire d'autres bijoux Parce que ça a été consacré à des démons Il faut que ça soit détruit Ma mère elle a mis tous ces bijoux où il y avait des idoles et tout de dans un sac Et elle a été le mettre dans un fleuve Et en 79 il y avait des millions de rupis Moi je sais que beaucoup d'entre vous vous avez fait ça Pourquoi je vous le dis ? Certains vous avez des impuretés Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas envie de les jeter Donc le Seigneur, en regardant les gens, il dit cela Moi aussi je connais tes oeuvres Il dit à ceux qui ont jeté ce jeu Et je connais aussi tes oeuvres Mais il n'y aura pas la tonalité qui va avec la même chose Quand on dit qu'il y aura la tonalité Maintenant le Seigneur, il veut regarder vous dire Est-ce qu'il te dit, je connais tes oeuvres Est-ce qu'il dit, moi je connais bien tes oeuvres C'est à vous de déterminer ce qu'il veut, ce que ça veut dire Les choses que Dieu n'aime pas S'ils sont dans la maison Même s'ils ont beaucoup de valeur Si vous ne les jetez pas La grâce de Dieu ne vient d'atteindre pas La pleine bénédiction ne rentrera pas chez vous Donc allez chercher Allez chercher dans la valise Allez chercher dans vos greniers Cherchez bien Je n'ai pas le temps pasteur Ça c'est votre problème Ça c'est premièrement Deuxièmement même s'ils n'avaient plus de revenus Ils étaient fidèles pour le Seigneur Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas cette consécration qu'il y avait à Sirne En 83 j'ai été étudié en Angleterre J'ai été étudié comme pasteur En 86 j'étais pasteur A l'Université de Manchester j'ai étudié et c'était très cher Donc au premier vacances on est venu à Londres On n'avait pas d'argent Une personne a dit que je te donnerai du travail Et quand j'ai été à ce travail Il fallait que je vende du cigarette et du alcohol Mais moi j'avais un petit problème Moi j'ai besoin d'argent J'ai trouvé un travail Donc si je ne fais pas ce métier dans ce pays étranger J'avais rien Même pas à manger Donc moi j'ai pris une décision Je fais ce travail ou pas ? Ce juste pour les vacances Moi je suis un pasteur Je connais la parole Donc je me suis dit je vais quand même faire le travail Les raisons que j'ai donné Je ne suis pas un simple croyant mais un pasteur Mais si le pasteur dit c'est correct Première raison Ce n'est pas un métier définitif Je suis un serviteur de Dieu C'est juste pour deux mois Dieu connaît tout Deuxième raison Est-ce que je suis venu dans ce pays pour des vacances ? Je suis venu en tant que serviteur de Dieu pour étudier Donc quelle que soit la porte qui s'ouvre C'est Dieu qui me l'ouvre Donc je ne trouverai pas de défaut dans le travail que Dieu me donne Même si c'est un travail qui n'est pas bon Demain après demain je vais le faire ce travail D'ici demain le Seigneur il me trouvera un autre travail si ce n'est pas bon C'est ça les signes que j'attendais Si d'ici entre demain j'ai un autre travail Je comprendrais que le travail que je viens de recevoir n'est pas bon Si le travail je n'ai pas trouvé quelque chose demain Ça veut dire que ça arrange Dieu Il est d'accord pour que je fasse ce travail Parce que l'homme regarde à l'extérieur mais Dieu regarde à l'intérieur du corps Ça c'est la deuxième raison La troisième raison Je suis un serviteur de Dieu Je ne toucherai pas la cigarette ni l'alcool Celui qui veut venir acheter je dirais Prends-le toi-même Je n'ai pas trouvé le code-bar là Je ne toucherai pas de mes mains Toi tu apporteras la bouteille tu toucheras du côté Je n'ai pas trouvé le code-bar Moi je prendrais juste la machine Toi tu donneras l'argent Moi je ne toucherai pas Je ne toucherai pas Parce que je suis un serviteur de Dieu Il y a des lesquels de sainteté La sainteté qui était partout Trois bonnes raisons Quatrième raison C'est-à-dire 16 heures par jour C'est-à-dire 3 pounds pour une heure Et toutes les semaines je devais avoir un salaire Tout d'abord je mettrai de côté ma djim Parce que vous comprenez Donc Dieu aussi il aura ma sa bénéfice Et donc quand j'ai pris ce genre de décision Je me suis mise dans ce métier Et quand je tenais le code-bar Que devra l'alcool et tout Moi je parlais en langue J'ai fait 3 semaines ce travail Mais une chose Peu importe ce que je disais Mais à l'intérieur de moi je savais ce que je faisais C'était une impureté C'est quelque chose de mauvais S'il y a des gens comme cela qui font de telles choses Même si vous vous donnez plein de raisons à l'extérieur A l'intérieur de votre coeur ça doit gratter Vous ne devez pas avoir la paix Quand vous voyez ce genre de revenu cet argent Vous devez être dégoûté A ce moment là A travers ce verset le Seigneur m'a parlé Il a dit en grinçant des dents je connais tes oeuvres Mais gloire à Dieu Et 3 semaines après Je me suis repenti vraiment J'ai jeûné et je me suis remise Et une fois que je me suis repenti et j'ai jeûné et tout Le Seigneur il m'a donné un beau métier Amen C'est vraiment le travail que Dieu n'aime pas faire Mais il ne fait jamais ce que nous on attend Et dès que j'ai abandonné j'ai pensé Bon et fidèle serviteur de Dieu Tu as été fidèle en peu de choses Je vais te donner propriétaire de beaucoup de choses Non c'est pas comme ça Et j'avais plus rien J'avais même pas d'endroits logés Dans la ville de Londres J'étais obligé d'être dans la rue Et pour aller à ce travail je me suis acheté une voiture Et j'ai vécu à la fin dans la voiture Vous savez ce qu'il s'est passé ? Vous savez ce qu'il s'est passé ? Et de notre côté il y avait merci et de notre côté moi Et on marchait jusqu'au supermarché En regardant par terre On n'a pas d'argent pour manger Si quelqu'un a perdu une pièce de sa poche Donc je suis devenu vraiment le clochard de Londres Qui cherchait des pièces C'est à dire pour chercher des pièces Quelquefois il y a un centime Et je disais merci voilà un centime Et la minute après une deuxième Pendant une année on était dans la difficulté Pas un mois ou deux Une année C'est de ça que Dieu parle en disant je connais tes oeuvres Mais bien aimer quelquefois le métier que vous faites Le commerce Vos revenus Même si ça ne plaît pas au Seigneur La bénédiction de Dieu ne viendra pas à vous A Smyrne qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont laissé tomber leur métier Ils ont dit on n'en veut pas Et le Seigneur leur dit je connais tes oeuvres Et ensuite il est dit je connais ta tribulation Quelle tribulation ? Les gens de cette ville ont commencé à les martyriser Ils ont commencé à les voir comme des ennemis Ils ont commencé à être dégoûtés des chrétiens Et ils ont eu des grands problèmes, des gros dégâts Et le Seigneur c'est là où il dit je connais tes tribulations Mais bien aimer quand on se lève pour le Seigneur Nos gens de notre famille vont commencer à nous faire des tribulations Les amis qui ne sont pas dans le Seigneur vont être des ennemis Vos collègues qui ne sont pas des chrétiens ils vont vous considérer comme des ennemis Dans l'école vous n'aurez plus d'amis C'est ça les tribulations Non seulement ça Tous ceux qui vivent à Smyr ils ont été frappés Le gouvernement romain est venu les attaquer Parce que quand ils vendaient ce parfum de la myrrh il y avait les taxes qui allaient au gouvernement de Rome Les familles quand ils n'étaient plus ils étaient sauvés sauvés on voyait que le gouvernement romain était déçu parce que les taxes ne rentraient pas Et le gouvernement romain a dit Nous nous allons prendre tout cet endroit que vous vous fabriquez Vous ne pouvez plus légalement le détruire le brûler L'Etat a dit si vous ne voulez pas nous allons le prendre ça sera l'héritage de l'Etat Mais parce que les chrétiens de Smyrne n'ont pas laissé la place à ça Ils ont été arrêtés Ils ont été arrêtés par les temps Ils ont eu la peine de mort Beaucoup en Smyrne Ils ont eu la peine de mort Donc les gens de Smyrne ne pouvaient pas agir vraiment publiquement L'Etat de Smyrne est devenu une église souterraine Ils ont été obligés vraiment d'adorer le Seigneur en secret C'est le Seigneur en regardant cette église pendant 50 ans qui vivait souterrainement il dit Je connais tes oeuvres Et je connais ta tribulation Et quand vous avez vraiment des tribulations pour le Seigneur Il y a des Etienne Et ceux qui vont dans les tribulations Certains quand ils voient que les gens de la famille se fâchent ils ne viennent plus à l'église Le mari est en colère L'épouse se conduit bizarrement quand je vais à l'église J'ai envie d'aller à la cellule de prière Mais mon oncle C'est mon oncle C'est ce qu'ils disent tous Mais combien de personnes vous avez des vraies tribulations Pour le Seigneur Et le Seigneur il dit je connais tes tribulations Troisièmement qu'est-ce qu'il dit ? C'est un supérieur Et ça c'est Je connais que tu es riche mais je connais ta pauvreté Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu n'es qu'un habitant de Smyrne Tu es celui qui fait le commerce de Myr Si tu penses Le métier il est dans tes mains Si tu veux tu peux avoir tout de suite le revenu Mais tu meurs de faim Les gens cherchent à te tuer Mais maintenant si tu veux Tu peux être bien avec tout le monde Et tu n'as pas besoin d'attendre des années pour faire fabriquer la Myr Tu n'as pas besoin de chercher Tu prends le caillou qui est dans ta maison Tu prends l'écorce qui est de l'arbre de ta maison Et quand tu fais le mou Si tu le fais le matin L'après-midi tu es riche Et c'est ça la différence entre les habitants de Smyrne et nous Et moi qui n'a pas de métier Même si je trouve un métier Est-ce que je dois attendre la fin du mois pour avoir le salaire ou pas ? Même si je fais l'agriculture Il faut que j'ai de l'argent pour acheter la semence, pour acheter l'engrais Mais les gens de Smyrne n'avaient pas tout ça Même s'ils pensent maintenant Dans deux heures ils pouvaient devenir riches C'est ce que le Seigneur Jésus dit En vrai tu es riche La richesse est dans ta maison Elle est à la porte de ta maison Elle est dans l'arbre devant ta maison Mais tu es quand même pauvre Est-ce que vous comprenez ce point ? Si tu le veux En deux heures tu peux avoir tout ce que tu as perdu Mais pour moi tu es devenu pauvre Tu es sans manger Pas parce que tu ne peux pas gagner ta vie Mais en se disant je ne veux pas tromper mon Dieu Tu es pauvre Vraiment la pauvre la richesse est dans ta maison Devant ta maison il y a des cailloux A côté il y a l'arbre On n'a besoin de personne Tu as même tu vas briser un caillou Tu prends l'écorce de l'arbre Tu mou Tu vas le vendre Et tu reviens avec l'argent Est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu comprends ? Il a dit que rapidement tu peux avoir les richesses Sans manger Tu te cache en disant les gens vont te tuer Tu vies dans cette vie de pauvreté Ça je le connais Je connais ses œuvres Et si vous êtes dans cette situation Cette parole est pour vous C'est pour ça que j'ai dit à mes étudiants Qui font le ministère Certains n'ont pas de métier Ils ne peuvent faire aucun métier Ils sont un culte Tu ne peux pas aller à l'étranger Et les étudiants qui viennent comme ça En 4 ans En 4 ans On leur apprend les langues, les ordinateurs, toutes sortes de choses Mais en 6 ans On leur apprend les diplômes On leur apprend les diplômes On leur apprend les diplômes On dit même, tu peux faire un métier On dit maintenant, si vous pouvez faire un métier On leur apprend les gens On leur apprend les gens Maintenant, si vous pouvez aller à l'étranger Et une fois que tu arrives à cet état On dit, tu ne fais pas ça mais tu vas faire le ministère C'est ça la meilleure consécration Et je dis, je ne peux rien faire et donc je viens au ministère Quand j'ai le temps, je fais le ministère Personne ne peut le faire Quand j'ai pas le temps, je consacre, je crée le temps pour faire le ministère Je peux faire le métier mais je mets de côté mon métier et je fais pour le Seigneur C'est ça le vrai chrétien C'est ce que la ville de Smyr a fait Moi je vous le dis Ce matin j'ai parlé en disant, il faut que vous fassiez le service pour le Seigneur Beaucoup disent J'ai envie de faire le ministère, pasteur D'accord j'ai pas le temps Le Seigneur m'a donné 7 ou 8 enfants Certains viennent faire du temps en plus de leurs supplémentaires Il a quand même un département en disant pour mettre dans le ventre pour créer l'église de Sion Ça fait 18 ans que je regarde celui-ci Moi-même je mariage, je fais le mariage Moi-même je mariage, je fais le mariage C'est moi-même qui m'a prié pour le dédicace du premier enfant C'est ce qu'il y a dit, il faut que vous avez des enfants C'est ce qu'il y a dit, il faut que vous avez des enfants Mais quand on a le temps et quand on a l'occasion, tout le monde peut le faire C'est ce que le Seigneur dit C'est ce que le Seigneur dit C'est ce que le Seigneur dit L'un c'est l'église de Smyrle et l'autre celle de Philadelphie Le Seigneur ne les gronde pas l'église de Smyrle Mais il n'en parle pas de ceux qui sont à Smyrle Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que les seigneurs sont à Smyrle Mais ils ne le sont pas Il n'est pas grave si ils ne sont pas Smyrle Même si ils sont des païens Mais ce groupe-là, il est encore plus terrible Et parce qu'ils sont dans le groupe de Sataan Et il dit, je connais aussi les calomniers qu'ils font Moi-même je vous dis quelque chose d'écouter Et tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas tous chrétiens Ce n'est pas que tous ceux qui se disent églises sont des vraies églises Certains sont des groupes de Satan Certaines églises sont des églises de Satan Il faut faire attention Il ne faut pas se prendre sans savoir Les gens de Smyrle Ils étaient dans les tribulations Ils étaient dans les problèmes de la famine Mais ils avaient une faiblesse en ce moment Ils étaient dans la famine Et les juifs qui étaient à côté Ils pouvaient dire La baille a des tribulations Mais bien ici à manger Mais vous vous êtes qui ? Nous aussi on est des juifs Nous aussi on a été circoncis Nous aussi on a les commandements Et quand ils vont voir Ils sont fatigués par la faim Ils ont la peur de la tribulation Et ils ressemblent tous à des juifs Mais gloire à Dieu Et ils vont y aller Et une fois qu'ils ont été voir C'est faux ce qu'ils ont dit C'était juif Même s'ils étaient des païens ce n'est pas grave C'était vraiment un groupe de Satan Moi je ne dis pas que tous les églises de Paris Sont des groupes de Satan Mais je dis selon la parole qui est dit Ne croyez pas à tous les chrétiens Ne croyez pas à tous les églises Quand les tribulations viennent Il y a des églises aussi qui viennent Pour donner la consolation Quand on est avec des besoins Il y a des chrétiens ou des églises qui viennent Pour rencontrer ces besoins Elle paraissent très séduisante Et Smyrne est une église souterraine Et d'un autre côté il dit Si on est pris on va être maltraité Et là-bas ça paraissait mieux Une fois qu'ils ont été Ils étaient pris Et ça il faut faire très attention Donc ne faites pas confiance à tous les chrétiens dans le monde Faites attention avec qui vous avez des relations Le monde lui dit tout ce qu'on voit n'est pas de l'or De même le Seigneur il dit Faites attention Il se dit chrétiens Il chante comme des chrétiens Il adore comme des chrétiens Ils font les anniversaires comme des chrétiens Ils font l'onction Il y en a beaucoup qui font ce genre de choses Mais tous ne sont pas saints Pas tous mais certains Il y a des groupes de Satan il en faut Et si vous êtes pris C'est fini C'est ce que le Seigneur a dit à l'église du Seigneur Moi je ne sais pas si ces quatre choses ça vous convient ou pas C'est à vous de voir Les oeuvres pour le Seigneur Est-ce que vous avez des choses Des impuretés que vous avez abandonnées S'il y a des choses Que le Seigneur n'aime pas Il faut les laisser Même si c'est une grande perte Il faut le faire Il faut l'abandonner Donc ces oeuvres là je les connais Mais à cause de cela Je connais aussi vos tribulations Les amis, les familles peuvent devenir des ennemis Et peut-être pas de nourriture Pas de revenu Peut-être la famine Et je connais aussi ces tribulations Vraiment le Seigneur a dit Si vous le voulez Vous pouvez vivre mieux encore Mais même sans venir à cet anniversaire de l'église Vous pouvez être chez vous devant la télé Sans faire le ministère mais faire le commerce Sans venir à l'église aller au travail Mais au dimanche on peut avoir double salaire Même si vous pouvez faire tout cela Mais ceux qui font cela serait bien Sans faire cela Il dit je connais ceux qui se donnent du mal et qui font C'est ce que dit le Seigneur Ceux qui sont ainsi Satan pour les avaler qu'est-ce qu'il fait Il amène des gens qui ressemblent à des chrétiens pour vous faire chuter Tous ne sont pas chrétiens Faites très attention Si cette versée ne s'applique pas à vous Changez votre vie afin qu'elle s'applique à vous Et après quand vous lisez le livre de l'Apocalypse 2 De la ville de Smyrne Vous pouvez voir toutes les bénédictions Que le Seigneur donne à cette église de Smyrne Que le Seigneur vous bénisse Sous-titrage ST' 501